Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie d'exercice de Embedded System qui consiste à réaliser un noyau coopératif pour notre système embarqué, un noyau qu'on va programmer en C et en assembleur pour les parties nécessaires en assembleur. On va continuer à écrire le pseudocode pour ce système. On avait déjà commencé ça dans la première partie, on avait commencé par écrire les fonctions pour initialiser le kernel et pour démarrer le kernel et on avait également implémenté en pseudocode les fonctions pour gérer les threads. Aujourd'hui, on va regarder les semafores et les message queues qui permettent d'échanger des messages entre les différents threads. On va revenir rapidement aussi sur le thread delay pour mettre en attente un thread. Donc on va continuer de travailler sur notre code, notre pseudocode. Avant d'implémenter les semafores, j'aimerais revenir rapidement sur la fonction thread transfer que nous n'avions pas expliqué lors de la précédente vidéo. L'idée du thread transfer, c'est l'opération qui va être faite lors du yield. Si je reviens ici sur le yield, je vais reprendre dans mon thread le yield. La dernière chose qu'on faisait dans le yield, c'était appelé thread transfer qui faisait le réel transfert et qui le fait depuis le thread d'où on vient vers le thread d'où on va, qui fait le changement de contexte. Cette fonction, on doit la faire en assembleur parce qu'on doit modifier l'registre. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va sauver tous les registres de R0 jusqu'à R12 plus encore le stack pointer plus le link register. On va tout stocker ça à l'adresse pointée par R0 parce que R0, c'est un pointeur sur le contexte du thread d'où on vient. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser tous les autres registres comme on veut à l'exception peut-être de R1 parce que R1, il a toujours l'adresse du contexte où on veut aller mais on peut très bien employer d'autres registres vu qu'on les a sauvés, on peut en faire ce qu'on veut. Donc là, on peut par exemple employer R2 pour stocker le CPSR dans l'adresse aussi pointée par 0. On pointe sur un contexte, on commence par avoir les registres et ensuite on a le CPSR. Donc là, il faudra juste rajouter un offset à R0 pour qu'il sauve le CPSR au bon endroit. Une fois qu'on a tout sauvé, on récupère le CPSR du thread vers lequel on veut aller donc dans le contexte qui est pointé par R1, également avec un offset. On récupère ensuite tous les autres registres depuis l'adresse qui est contenue dans R1 et à la fin, on va normalement encore faire un return mais ce qu'on peut faire aussi c'est que quand on a sauvé les registres, on a sauvé l'adresse de retour qui est dans le link register sur la stack ou dans le TCB correspondant et maintenant à la place de le reprendre dans le link register, on le reprend dans le PC comme ça on peut directement faire le return. Voilà, c'est encore juste le kernel transfert que vous devrez aussi implémenter en assembleur. Ok, maintenant regardons les sémaphores. Peut-être commençons par le header file du sémaphore. On va faire un semainit, on verra s'il y a besoin d'en faire quelque chose dedans ou bien pas. On va faire un semacreat qui permet de créer un nouveau sémaphore. On va faire un cremaDestroy pour les supprimer. On va faire un wait et le signal qui sont les deux fonctions que Dijkstra a définies pour le sémaphore. Le wait c'est aussi le P, la fonction P, où le signal c'était le V des sémaphores. On va aussi faire un try wait qui sera un wait mais non bloquant. L'idée c'est de faire un wait et qu'il nous retourne un statut pour savoir si le wait a fonctionné ou bien pas. On verra dans quel contexte on aura besoin de ça. Et puis également une fonction semacount. On aurait pu définir une structure pour notre sémaphore ici. Si on se rappelle de quoi on a besoin dans un sémaphore, on a besoin d'un compteur et on a besoin d'une file d'attente ou d'une liste de threads qui sont en attente sur ce sémaphore. Donc on aurait pu définir ici une structure avec ces éléments à l'intérieur. On a préféré faire un type opaque ici. Ça veut dire que le type qu'on va utiliser, ça sera ce SEMAIDT et qui est un pointeur sur un void. Ça veut dire qu'on cache ce qu'il y a à l'intérieur. L'utilisateur qui emploie notre sémaphore, il va simplement lui utiliser un pointeur sur un void. Il ne va pas voir le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. On l'aura dans le point C, on aura le détail dans le point C et puis on va faire des typecasts pour pouvoir y accéder. Mais avec cette manière de faire, on a caché les détails de l'implémentation. On a rendu ce type opaque. OK. Donc, regardons maintenant le SEMA.C. On va commencer par définir ce type dont on a besoin, qui sera justement dans le point H, ce pointeur sur void. On a la structure sémaphore qui a le compteur, qui a le T-chain, qui est la liste des threads qui sont en attente sur ce sémaphore. Et on a également un chain sur le sémaphore, sur une suite de sémaphore. Avec ça, on pourra lier tous nos sémaphores entre eux. Comme ça, on aura une liste de sémaphores. Et dans chaque sémaphore, on aura une liste de threads en attente, éventuellement. Un sémaphore peut être aussi positif. Et dans ce cas-là, il n'aura pas de thread. Son T-chain sera à null. On fait aussi une variable statique, globale, dans ce fichier, qui sera le SEMA.List, qui sera simplement la liste de tous les sémaphores qu'on a dans notre système. Quand on va faire un create, on va l'attacher à cette liste. OK. Alors, le SEMA.Create, quand on veut créer un nouveau sémaphore, on va créer de la mémoire pour ce nouveau sémaphore. Donc, on va faire un malloc, qui aura la taille du struct SEMA, pour pouvoir créer un nouveau sémaphore. On va lui mettre le compteur, égal à la valeur initiale qu'on a passé en paramètre. On lui mettra la liste des threads en attente sur null, parce que pour l'instant, personne n'attend sur lui. On va l'ajouter à la SEMA.List, et on va le retourner sur le sémaphore pour qu'on puisse après l'utiliser. Voilà. Tout simple pour le SEMA.Create. Le SEMA.Destroy, là on doit juste faire un peu attention, on retourne aussi un int, parce qu'on aimerait avoir le résultat de l'opération. Il pourrait se passer qu'on essaye de détruire un sémaphore sur lequel on a encore des threads qui attendent. Ce ne serait pas une bonne idée de pouvoir détruire ce sémaphore-là. Donc, on va vérifier cette fonction. Si on a encore des threads qui attendent sur ce sémaphore, ça veut dire, si à l'intérieur du sémaphore, le T-chain n'est pas à null, dans ce cas-là, on va retourner moins un en disant, je ne peux pas détruire ce sémaphore parce qu'il est encore utilisé. Sinon, alors, on l'enlève de la liste, de la liste qui est le SEMA.List ici, on libère la mémoire et on retourne zéro pour dire que tout s'est bien passé. Voilà. Maintenant, venons-en à la fonction principale du sémaphore, le signal et le wait. On a deux solutions pour implémenter un sémaphore. La première solution, c'est d'utiliser le compteur comme étant un nombre non signé. Ça veut dire que si le compteur est à zéro, le sémaphore est à zéro, ça veut dire qu'il ne peut plus accepter de wait. Dans ce cas-là, il va rester à zéro et on va lui mettre des éléments dans sa liste d'attente. L'autre solution, c'est de se dire, ok, le compteur, on en fait un signed integer et on le laisse aller négatif. Ça veut dire que s'il devient négatif, c'est comme s'il était à zéro, sauf que, donc il est bloquant, il ne peut plus accepter de nouveau wait. Par contre, la valeur négative nous indiquera le nombre de threads qui sont en attente sur ce sémaphore. Ce n'est pas forcément utile d'avoir cette information, mais on peut l'avoir de manière assez simple si on laisse le sémaphore aller négatif. Et c'est cette solution qu'on va implémenter ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'idée, c'est que le signal doit incrémenter le compteur. Principalement, c'est ce qu'il doit faire. Mais on a vu dans les exercices qu'incrémenter une variable, ce n'est pas une opération atomique. Et si 2-3-d'essayer d'implémenter une variable en même temps, on peut avoir des soucis. Et le but du sémaphore, c'est d'être justement là pour synchroniser les threads. Donc ils ont potentiellement un gros risque d'être appelés par deux threads simultanément. Et là, il faut éviter absolument qu'on ait ce genre de soucis, de protéger cette section critique. Et pour ça, on va faire avec en désactivant l'interruption. En faisant un disable interrupt, on est sûr qu'aucun thread ou aucun code ne va être executé de manière asynchrone dans notre machine. C'est que le code à nous qui va fonctionner. Et dans ce cas-là, on n'a pas de risque d'avoir un autre thread qui fonctionne et qui viendrait modifier notre sémaphore, notre compteur. Donc on les active, les interruptions pour rendre ce code atomique. Si on a des process qui sont en attente sur ce sémaphore, ça veut dire que si l'élément qui contient les threads ici, le T-chain, n'est pas nul, dans ce cas-là, on va libérer ce thread. On le release. Dans tous les cas, on voit qu'on incrémente le compteur. Donc on va, même s'il était négatif, on va l'incrémenter. Si on décide de faire que le compteur soit à zéro, on va tester le, donc si on fait un sémaphore avec un compteur unsigned, dans ce cas-là, on va d'abord vérifier s'il y en a, on le release, sinon on l'incrémente. Mais là, vu qu'on peut aller négatif, on se permet de l'incrémenter à chaque fois. Et une fois qu'on a fait ça, on re-enable les interrupts, comme ça, ça permet de terminer notre section critique de notre code. Voilà. Maintenant, pour le wait, la même chose que pour le signal, on désactive l'interruption. On décrémente la valeur du compteur, la même chose, on lui permet d'aller négatif. Si elle devient négative, ça veut dire, par exemple, qu'on est passé de zéro à moins un, ou qu'on était déjà en négatif et on continue d'aller encore plus dans le négatif. Dans ce cas-là, on fait un thread block. Ça veut dire que le thread qui essaye de faire le wait, il doit se bloquer. Il ne peut plus continuer à travailler. On re-enable les interrupts et on fait un yield. Alors, c'est super important de faire un yield si on a fait un bloc. Parce que si on a fait un bloc, on doit donner maintenant la main au scheduler pour choisir un nouveau processus. Mais on peut très bien se dire aussi, on fait systématiquement un yield. Ça veut dire que si quelqu'un fait un same await implicitement, il se dit qu'on va laisser un autre tourner. Et puis, on va pouvoir augmenter avec ça un petit peu la réactivité du TCM. On augmente le nombre de yield qu'on a, ce qui fait qu'on aura un meilleur passage, une meilleure répartition du CPU, parce qu'on va simplement plus souvent changer de contexte. Voilà. Pour le try wait, là, l'idée, c'est d'essayer de le décrémenter. Et si on ne peut pas le décrémenter, donc si on serait négatif, dans ce cas-là, on va retourner une erreur. Donc, ce qu'on fait, on met le status à error. Comme ça, on dit OK, puis on va vérifier. On disable les interrupts, de nouveau, protéger la section critique. Si le compteur, maintenant, on peut le tester, vu qu'on n'a plus de risque qui va changer, vu qu'on a des interruptions. Donc, si le compteur est plus grand que zéro, dans ce cas-là, tout va bien. On décrémente le compteur, on remet le statut OK, on renible les interrupts et on retourne le statut. Si par hasard, le compteur n'était pas plus grand que zéro, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de wait. Dans ce cas-là, on ne fait pas le if. On va directement ici à renible les interrupts et on va retourner le statut qui sera resté à error. Pour terminer, on va faire une petite fonction ici qui va nous retourner la valeur du sémaphore. On va simplement la prendre depuis la structure et de la retourner. On ne peut pas y accéder autrement, vu que le type est opaque, les utilisateurs n'ont pas accès aux attributs directement du sémaphore. Donc, on va faire une méthode pour accéder à cet élément. OK. Et pour le sémainit, on n'a rien à faire. Donc, on fait quand même un sémainit, comme ça on est consistant, on a tous nos modules qui ont un init, mais dans l'exemple du sémaphore, on n'a rien vraiment besoin de faire. Avec ça, on termine l'implémentation en pseudocode du sémaphore et ça sera à vous de continuer de l'implémenter en C. On va regarder maintenant au niveau des Message Queue. Le Message Queue, c'est vraiment l'idée de faire un producer qui va produire des événements, qui les met dans une queue, et un consumer qui va les lire au fur et à mesure qu'il peut. Et puis, quand la queue est vide, le consumer ne peut rien faire, il doit attendre. Et si la queue est pleine, le producer doit aussi attendre, parce qu'il ne peut plus rien mettre à l'intérieur. On va aussi faire un type opaque. On va créer ici le Message Queue à éditer, qui sera un pointeur sur Void, qui est aussi un autre type opaque. On va aussi faire une initialisation. On va faire un Message Queue Create. Le Message Queue Create, on doit lui donner une taille pour lui dire combien d'éléments on veut avoir. Et puis, on va rajouter ici un Boolean, pour avoir deux types de Message Queue. Une Message Queue Blocking, et une Message Queue Non Blocking. Pourquoi on a besoin d'avoir cette Message Queue Blocking ? On va la faire principalement quand on va faire un Post. Pour faire un Post, si on veut rajouter un élément dans une queue, et que la queue est Blocking, ça veut dire que si la queue est pleine, on ne pourra rien y ajouter à l'intérieur. Le système doit se mettre en pause, doit bloquer. Maintenant, si on a un système coopératif comme le nôtre, avec une interruption, et que dans la routine d'interruption, on aimerait poster un message. Ce qui arrive souvent, par exemple, si vous avez badger votre tag RFID devant votre lecteur, on aimerait faire que cette routine d'interruption dépose dans un Message Queue un message en disant « J'ai un nouvel ID qui a été lu ». Ou alors, si vous recevez un paquet par votre NRF24, la même chose, vous aimeriez que l'information soit transmise à un thread. La même chose pour un bouton pressé, etc. Donc, on va souvent utiliser ces Message Queues pour communiquer entre une routine d'interruption et votre programme principal. Et là, on ne peut pas se permettre de bloquer, que la routine d'interruption bloque tout le système, parce qu'on ne va jamais s'en sortir si on fait ça comme ça. Donc, l'idée, c'est de se dire que si, dans une routine d'interruption, on essaye de mettre un paquet dans une queue qui est pleine, ou dans un Message Queue qui est déjà plein, on va simplement ignorer. On va le faire déborder, on va simplement ignorer ce paquet ou ce message qui aurait dû être mis dans la queue. C'est pour ça qu'on a ce mode blocking. On aura ensuite le Message Queue Destroy, qui détruira une Message Queue, et le Fetch pour lire un message de la Message Queue. OK. Allons voir maintenant comment c'est implémenté. Tout d'abord, la définition de la structure. On définit un Message Queue, on lui met un pointeur Chain aussi, pour pouvoir chaîner toutes les Message Queues qui sont dans notre système. On va avoir deux sémaphores pour justement contrôler est-ce que je peux écrire ou est-ce que je peux lire. On a le Posted Message et le Free Space, qui sont deux sémaphores qui seront utilisés. On verra plus tard comment on les utilise quand on veut écrire dans le Message Queue ou quand on veut lire. On aura un Boolean pour nous dire si il est bloquant ou pas. On aura un Unsign pour la taille. On aura deux index à l'intérieur de notre tableau de messages in et out, qui implémenteront notre buffer circulaire dans lequel on pourra mettre nos messages. Et on a Message, qui est le tableau d'éléments ou le tableau de Message. C'est des pointeurs sur Void, on peut mettre ce qu'on veut dans ce tableau. On a également un Message Queue List, qui sera une variable globale statique dans notre système, qui lira tous les Message Queues entre elles. Le Message Queue Create, il prend la taille et l'argument s'il est blocking ou pas. On va allouer la mémoire pour l'ensemble, donc la même chose. On va allouer la mémoire pour qu'on puisse stocker notre Message Queue. Et on va ajouter suffisamment de mémoire pour qu'on puisse avoir notre size message à l'intérieur. Donc on doit aussi avoir size message, en sachant qu'un pointeur sur un Void, c'est 4 bytes. Mais ça, je vous laisse le faire calculer avec size off. Vous pouvez très bien utiliser size off plutôt que de mettre 4 comme constante dans votre code. On va mettre l'attribut size. On va mettre le posted message à 0. On en a encore posté 0. Et là, ça va être, si on veut lire un message, le fetch va essayer de prendre ce sémaphore. Et comme ça, s'il est vide, ça veut dire qu'il ne pourra rien prendre, il doit être. Et le free space, on l'initialise avec le nombre, avec size. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre dans la queue avant qu'elle soit pleine. On ajoute notre message queue à la liste, à la variable globale qu'on a ici. Et on retourne le nouveau message queue. Le destroy, la même chose. On va détruire tous les sémaphores qui sont utilisés dans le message queue. Donc ça veut dire les deux sémaphores qu'on a ici. Posted message et free space. Si jamais ces sémaphores devaient donner une erreur à la destruction, parce qu'ils ont encore des threads qui attendent, dans ce cas-là aussi, on retourne une erreur. Et on dit qu'on ne peut pas détruire la message queue parce que les sémaphores employés dans la message queue ont encore des threads à l'attente. Une fois que ça c'est fait, on va enlever tous les messages de la queue, parce qu'on n'en a plus besoin. Si on décide de détruire la message queue, tous les messages à l'intérieur vont être détruits. On libère la mémoire et on retourne 0 pour dire que tout s'est bien passé. Voilà, regardons maintenant le message queue post, qui va poster un message dans la queue. Là, on a la distinction à faire entre une queue bloquante et une queue non bloquante. Si le message queue est bloquant, dans ce cas-là, on fait simplement un wait sur le free space et on attend. Rien ne se passe de spécial. Si c'est non bloquant, dans ce cas-là, on va faire un try wait sur le free space et si ça nous retourne une erreur, si on n'arrive pas à faire le wait, dans ce cas-là, on retournera l'erreur. Sinon, on a pu faire un try wait, il nous dit que c'était OK, on peut continuer. On va disabiliser les interrupts, parce que là aussi, pendant qu'on va traiter ça, on va rajouter des messages. On a un système qui ne sera pas atomique, on va mettre des messages dans une queue. C'est quelque chose qu'on doit faire de manière atomique, donc pour éviter le risque que d'autres threads fassent en même temps d'autres choses, on va désactiver les interruptions. On rajoute le message à la position in, c'est la position dans laquelle on va écrire les choses. On restaure les interrupts et une fois qu'on a fini, on va faire un signal sur le posted message en disant maintenant là, j'en ai un de nouveau qui est dans cette liste-là. Ça va libérer un élément dans le posted message. Donc c'est là où on va faire. L'idée, c'est de faire un wait sur le free space et de faire un signal sur le posted message. Le posted message, je rappelle, on l'avait initialisé à zéro, donc on peut le signaler autant qu'on veut avec ce post. On va simplement, chaque fois qu'on va faire un post, on va incrémenter ça, ce qui va dire que dans le fetch, nous, on va essayer de faire un posted message. L'idée de post, c'est-à-dire qu'on a mis un message de plus dans la queue. Et si on veut le lire, on va essayer de faire un wait sur ce posted message. Mais voyons maintenant le fetch, comment il fonctionne. Le fetch, là, on ne va pas faire de distinction entre le blocking ou non-blocking. Le fetch, il est rarement utilisé dans une interruption, donc on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre pour le posted message, on va faire un wait, on va dater l'interruption, on va lire le message depuis out, on récupère les interruptions, on restaure l'interrupt mask, et on fait un signal de free space pour qu'on dit OK, maintenant on a lu un élément, on a de nouveau une place de libre si jamais on veut en récréer un nouveau. Et pour le init, il n'y a rien à faire non plus. Donc voilà pour le message queue. Et pour terminer, comme je vous avais dit, un petit rappel sur ce qu'on doit implémenter pour mettre les threads en attente. Pour mettre un thread en attente, on avait cette fonction threadDelay qu'on doit implémenter. Et dans le thread.c, on lui rajoute un nouvel état threadDelayed. Et on a aussi une liste, le DNext, pour le DelayedNext, qui sera une liste dans chaque TCB pour chaque thread qui est en attente sur ce delay. La même chose, on voit ici le BlockThreads. On a ce pointeur-là. C'est ce pointeur qui va lier tous les threads entre elles qui sont en attente sur un sémaphore, par exemple. Pour le Delayed, on a également ici un DelayedThreads qu'on va utiliser. Et la fonction pour mettre en attente notre processus, le DelayedThreads ici. Celui-ci va nettoyer. Celui-ci-là, c'est celui qui va réveiller. Encore une fois, le ProcessDelayedThreads, ce sera un thread qui tourne dans la machine, qui sera inséré comme les autres threads, et qui va simplement regarder est-ce que je dois réveiller mon processus, est-ce que je dois réveiller mon thread, est-ce que c'est le temps de le faire passer du StateDelayed en StateReady. Et donc, si on regarde celui-ci, il sera mis lors de l'initialisation. Ici, on va créer ce ProcessDelayedThreads qui sera simplement dans la liste de tous les threads. Et puis, on a le ThreadDelay ici, qui va changer l'état du thread pour le mettre en mode Delayed, et qui va lui calculer l'heure de réveil pour que le fameux thread qu'on a implémenté ici, le ProcessDelayedThreads, soit capable de le réveiller lorsque ce sera son tour. Voilà. Avec ça, ça termine l'explication du pseudocode pour le kernel. Tout ce code se trouve sur Git, dans le projet intégré que vous avez sur Git, dans le Git de TP, dans le dossier kernel. Maintenant, pour les activités pour aujourd'hui ou pour cette semaine, ça va être d'implémenter ce pseudocode en C et les petites parties en assembleur qui sont nécessaires, et de tester avec le programme qui est mis à disposition. Merci. 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 Merci.